La suite de cette édition, le président du Haut Conseil de la Communication, HCC, Diodonné, John Abaye, a lancé ce mercredi matin à la Maison des Média le concours du prix de l'excellence en journalisme. Édition 2017, bâtir le Tchad que nous voulons dans une paix durable, c'est le thème choisi cette année pour tous les journalistes de la presse écrite et ceux de l'audiovisuel exerçant sur l'ensemble du territoire national. Christine Garlemdana signe le compte rendu. Le coup d'envoi du prix de l'excellence en journalisme, édition 2017, est lancé. Bâtir le Tchad que nous voulons dans une paix durable, c'est le thème retenu pour l'édition de cette année, qui est la neuvième du genre par le comité en charge du prix de l'excellence en journalisme, le COPEJ. Le concours vise à promouvoir les talents des journalistes des organes publics et privés. Il s'agit en somme de primer les meilleurs reportages dans les trois catégories, à savoir la presse écrite, la radio et la télévision. Un choix qui s'inscrit dans la droite ligne des enjeux auxquels le Tchad fait face actuellement et qui impose une réflexion sur les objectifs du développement durable ODD intégrés dans le plan national de développement du Tchad. Plusieurs prix seront mis en jeu par la présente édition. Ces prix prennent en compte les organisations au sein desquelles les journalistes évoluent et affirment leurs talents au quotidien, la clarté de leurs propos, la rigueur des faits, la pertinence de l'angle, l'originalité du traitement et surtout le respect de la loi, de l'éthique et de la déontologie. Le groupe communication des Nations Unies souhaite en particulier accompagner les médias tchadiens dans la vulgarisation des ODD. Cette volonté, on a voulu la manifester cette fois-ci en tant qu'équipe pays des Nations Unies, ici au Tchad, pour accompagner le gouvernement et tous les acteurs au Tchad qui agissent dans le domaine de la communication et qui, en particulier, interviennent pour tout ce qui contribue à renforcer les capacités des acteurs de la corporation. Le président du Haut Conseil de la Communication, Diode Néjounabaye, exhorte les participants à être des journalistes libres dans leur pensée. Le prix de l'excellence de cette année a pour thème le développement durable. Il fera appel à vos qualités professionnelles, vos connaissances et cultures générales. C'est une opportunité pour les candidats de marquer leur contribution à la bonne gouvernance et au développement reconnu dans l'agenda 2030 qui est dénommé le Tchad que nous voulons et le PND du quinquennat 2017-2021. Vous devez être des journalistes libres, impartiaux, neutres pour la paix. Car, comme il est écrit dans le document de l'UNESCO, traitant de la Journée mondiale de la liberté de la presse, je cite, les médias jouent un rôle central dans les conflits et les situations de crise. Un journalisme indépendant, objectif et neutre peut contribuer à désamorcer les tensions, à promouvoir le dialogue et à contenir les conflits. Le prix de l'excellence est désormais dénommé Prix Joseph Saleh Gaba, un journaliste professionnel de la douzième promotion de l'école supérieure de journalisme de Yaoundé, mort pour ses opinions. Les postulants doivent déposer leurs oeuvres avant la mi-décembre prochaine, période prévue pour le concours en question. Le réseau des journalistes tchadien entend accompagner et appuyer la mise en oeuvre du plan national de développement PND. Une journée d'information et de sensibilisation a été organisée à cet effet. Le point avec Adepha Madbendama. Le plan national de développement PND étant porteur d'espoir pour le pays, sa mise en oeuvre nécessite l'apport de tous. C'est cette philosophie qui a guidé le réseau des journalistes tchadiens à monter une stratégie de communication pour appuyer cette politique du gouvernement. A cette journée d'information, le président du RGT, Adum Mangana Adum, a affiché sa détermination et sa ferme volonté de mener des activités médiatiques, notamment des émissions, des grands débats, des enquêtes et autres genres journalistiques, pour une bonne gestion des projets. Pour ce journaliste expert en management international des médias, la communication a un rôle clé dans la réussite du plan national de développement, lequel prend en compte tous les domaines vitaux de développement. Nous avons mieuxment réfléchi dans ce sens en disant quel est le rôle du journaliste dans les retombées du PND. Nous allons maintenant prendre tout ce qui est comme apport des investisseurs sur le plan sanitaire, une émission, sur le plan éducatif, une émission, sur le plan culturel, une émission, sur le plan de route, une émission, parce qu'on a les moyens intellectuels et on a les moyens techniques. Il suffit seulement de traduire dans le fait. Par la même occasion, Adum Mangana Adum a eu des échanges avec les étudiants en journalisme. Il a rappelé à ses futurs journalistes les bonnes pratiques, La vocation, la culture de l'excellence et la paubité morale doivent être leur credo.